Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des transports. Bonjour à tous et bienvenue à cette autre édition, la première de cette semaine de la revue camerounaise de la presse. Commençons avec l'hebdomadaire confidentiel qui parle de l'assassinat de Brian Boris Fombor et nous indique que le principal suspect est toujours en liberté. Six des sept co-accusés de Ivana Isomba croupissent dans les géoles de Codengui depuis le 10 juin 2020, alors qu'elle, la principale suspecte, compare libre une politique d'un poil de mesure qui choque les proches du jeune jet-seater arraché cruellement à la vie à 28 ans dans la nuit du 5 juin 2020 à Yaoundé. Un des détenus serait mort en prison dans des conditions opaques. Quelle sera l'issue du procès ? Rendez-vous ce 12 juillet 2022 au tribunal de grande instance de Foudi à Yaoundé. Nous renseignent ce matin l'hebdomadaire confidentiel qui parle à son autre une ce matin de collusions mafieuses et batailles successorales à Meviah, disangui. Les populations villageoises sollicitent l'intervention de Paul Atangandi. Le quotidien mutation pour sa part ce matin titre à sa graine 1 production locale du blé, le barreau d'honneur. Retrouvant ce matin dans les colonnes du quotidien, une subvention de plus de 10 milliards de francs CFA entroyés à l'Irad pour réduire la dépendance du Cameroun de l'extérieur. Les enjeux d'un sursaut d'orgueil sont à retrouver au parges 8 et 9. Dans le maillot bagno, Etundi Goa et le préfet sont à couteau tiré. Nous renseignent ce matin le tri hebdomadaire l'œil du Sahel à sa grande une. En petite une, on parle de Kailé où une bagarre entre fidèles de l'EFLC fait un mort. BPC 2022, 45% des réussites dans le nord. Mayori, près de 38 prineurs d'otages arrêtés en un mois. Et puis quand, demi-Nawao, le quotidien des réfugiés est à retrouver dans les colonnes du tri hebdomadaire l'œil du Sahel. Pour le quotidien, émergence, on parle de santé. Retrouvons la grande paire C de la drogue. On a près de 1000 nouveaux patients demandeurs de soins en 2021, selon l'information que nous rend. Ce matin, le quotidien vert émergence qui parle également de marché des titres publics de la BIAC. Le Cameroun recherche 118 milliards au troisième trimestre 2022. Reconstruction des régions anglophones, triste bilan en 18 mois. Pour le quotidien national bilingue Cameroun Tribune ce matin, ce bilan n'est pas aussi triste. La reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest est palpable. Reconstitution des documents officiels, réhabilitation d'une trentaine d'écoles, de 20 centres de santé, de commerce, construction de 19 systèmes d'adduction d'eau, fourniture du matériel et équipement à près de 2500 agriculteurs et pêcheurs, financement du démarrage de 120 start-ups et bien d'autres. C'est le bilan non exhaustif affiché par le plan présidentiel de reconstruction et du développement des deux régions dont le comité de pilotage était réuni vendredi sous la présidence du Balungheli, Confiance Ebouné, le directeur du cabinet du Premier ministre. D'après l'information rendue publique ce matin par le tri hebdomadaire Le Soir, s'agissant de la distribution des Mildas et de la phase 1, c'est une mission accomplie avec brio par le Minsenti. Coup de griffe de Saint-Éloi-Bidouc, un gouvernement dans la tourmente du remaniement, retrouvant le temps des longs couteaux ainsi que l'attente dans l'angoisse qu'on nous propose ce matin le tri hebdomadaire Le Soir. Promotion de l'entrepreneuriat au Cameroun également, le Minesa et le Pnud sont tous azimuts. Le quotidien signe en danse apparution de ce matin par l'exploitation minière. L'Est est sous la menace de la pollution au mercure. L'organisation non-gouvernementale forêt et développement rural Fauder, spécialisée dans le suivi des activités des opérateurs de ce secteur, pointe du doigt les Chinois qui déversent ce produit torsique dans les cours d'eau de la région. Le bien-dommadaire à l'anecdote, quant à lui, ce matin parle de rentabilité des entreprises publiques. Maudazé instaure des contrats de performance. En petite une, on parle également de pénurie de blé, 10,3 milliards pour booster la production. Plan de reconstruction du nozo, les grandes avancées. Et puis Arskumba Muyuka, 13 morts dans un accident de la circulation. On parle de services de paiement ce matin à la grande une du quotidien L'Info à chaud. Orange Money méritait l'agrément, s'interroge ce matin le quotidien L'Info à chaud. Davantage de détails, c'est à retrouver ce matin à la page 3. Le journal Écomatin qui empale également titre service bancaire, ce qui va changer avec Orange Money. Assemblée nationale, retrouvant le bilan de la session parlementaire 2 juin. Obligations de performance, les entreprises publiques sous pression. Et puis Hydro Cabur, l'État va réduire de 50% ses subventions en 2023. Toutes ces informations et bien d'autres sont à retrouver ce matin dans les colonnes du journal Écomatin. Ce sont les biens immobiliers hexagonaux qui intéressent le biais hebdomadaire l'indépendance. Ce matin qui parle de campagne de démolition. Dans sa parution du 7 juin dernier, sous le couvert d'une enquête sur les biens mal acquis de 60 personnalités issues de divers secteurs d'activité, le nouvel observateur fait un focus sur les appartements de Franc et de Chantal. Biens acquis en France entre 1997 et 2004. Un réquisitoire en règle qui participe de ses articles de commande qui précèdent les joutes politiques en Afrique. Avec en ligne de mire la guerre de succession déjà ouverte au Cameroun. Programme économique et budgétaire 2023-2025, austérité et contrat de performance, nous informe également ce matin le biais hebdomadaire l'indépendant. Le quotidien L'économie parle de transformation du bois. Les petits pas des pays de la CEMAC sont à retrouver ce matin dans les colonnes du quotidien. Le Centre pour la recherche forestière internationale, SIFOR, dans son rapport 2021 sur l'état des forêts dans le bassin du Congo, présente les avancées enregistrées par chaque état membre de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Le Cameroun en tête avec un taux de transformation de 70%. L'information vous l'auriez en page 3. On parle de la délégation Minkaf du littoral subattant à la grade 1 du biais hebdomadaire génération libre. Le conservateur foncier Vouribé et la mafia marche sur IBA ici. Un jugement inexistant attribué au tribunal administratif du littoral et des faux documents au nom du Minkaf fabriqués pour réinsérer les données. Pourtant annulé du titre foncier 45113W à la mise à jour, nous informe ce matin le biais hebdomadaire. Pour le financier d'Afrique, on parle de perspectives économiques. Le Cameroun table sur un budget de 6040,4 milliards de francs CFA en 2023. Ce montant est en hausse de 32,7 milliards de francs CFA en valeur absolue et 0,5% en valeur relative par rapport à celui de 2022, selon le document de programmation à moyen terme voté par le Parlement. Transactions financières, les particularités de la plateforme de paiement électronique de Campo sont à retrouver. Patronat, le JICAM enregistre 91 nouveaux adhérents. Et puis Climat des Affaires, 324 899 entreprises créées en 2021 au Cameroun. Terminons cette revue de presse avec le quotidien de la santé, éco-santé qui parle de coopération internationale. Hélène Keller International signe un accord avec le gouvernement camerounais. Le ministre des Relations extérieures, le jeune Bela Bela, est le directeur national d'Hélène Keller International, dont Ismaël Dédat, en paraffi le jeudi 7 juillet 2022, dans la salle des arts de son département ministériel. L'arrangement d'établissement entre le gouvernement de la République du Cameroun et cette ONG internationale. L'accord donne un cadre juridique à l'organisation qui opère au Cameroun depuis 30 ans dans le secteur de la santé. L'information au complet vous l'aurait des pages 6 à 7. En petite une, on passe du prix sous-régional de l'excellence et de l'innovation médicale. Le cabinet excellence médicale honoré. Campagne nationale de distribution des mildas. L'Adamawa affiche un taux de 89% de couverture. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette première sortie de la semaine de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été à l'écoute et rendez-vous demain pour une nouvelle sortie. D'ici là, portez-vous bien. Bon début de semaine à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada